Bonjour, je suis Philippe Delvoir, le président de Quaternaire. Quaternaire est une société de conseil en management et de formation qui existe depuis plus de 30 ans. Nous réalisons un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 70 salariés, basés Nantes, Paris, Lyon et depuis peu Toulouse, et avons aussi des activités à l'international. Nous avons lancé une formation RSE parce que nous voulions avoir une vision commune de ce que n'est pas la RSE pour l'ensemble des salariés, qu'ils soient dans l'entreprise depuis une semaine ou depuis plus de 30 ans. Nous cherchions des experts RSE suffisamment ouverts pour pouvoir échanger avec eux et qu'ils soient des professionnels de l'animation, puisque nous-mêmes c'est notre métier et c'est toujours extrêmement compliqué de former et de sensibiliser des consultants. J'étais en charge de structurer et d'organiser cette formation-là pour Quaternaire. J'étais en contact avec Alexandra, que je remercie encore pour son agilité et sa souplesse, puisque je suis conscient qu'on avait demandé quelque chose qui était sûrement un peu hors catalogue, sur le fond et sur la forme, et puis ça s'est déroulé de façon impeccable, puisque tant par la qualité de l'animation, que les productions qu'on a pu faire, que l'ambiance qu'il y a eu, c'était complètement aux attentes, d'où la dynamique qui s'est engagée derrière. Bonjour, je m'appelle Aude Poletto, je suis consultante quaternaire depuis 4 ans et j'ai participé à la formation Nicomac en juillet de l'année dernière. Pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après la formation Nicomac, c'est-à-dire qu'avant, toutes les thématiques autour de la RSE, on les traitait au sein de petits projets internes qui mobilisaient peu de collaborateurs. Et à partir du moment où on a fait la formation Nicomac, ça a permis d'étendre toute la thématique de la RSE à l'ensemble des collaborateurs quaternaires et donc d'impliquer beaucoup plus largement et de communiquer aussi au sein de l'entreprise. Moi, j'ai vraiment apprécié les moments de partage, c'est une formation où on échange beaucoup au sein du groupe. Il y a eu deux temps forts que j'ai particulièrement appréciés. Le premier, ça a été les petites pratiques, ou en tout cas les petits éco-gests que chacun a pu partager en tour de table. Et surtout aussi la réalisation du bilan carbone de manière individuelle pour vraiment se comparer et puis identifier aussi dans notre quotidien quels étaient les postes à plus fort impact carbone au sein de nos pratiques. Après la formation Nicomac, j'ai vraiment essayé de travailler sur ce qui impactait déjà personnellement mon bilan carbone, à savoir tout ce qui était déplacement, consommation par exemple de bouteilles en plastique. Et du coup, à chacun de mes déplacements, je me pose maintenant vraiment la question de quel est le mode de transport le moins impactant en termes de bilan carbone. Et aussi, dans mon quotidien, je n'utilise plus de bouteilles en plastique et j'essaye du coup de réduire la consommation d'aliments, par exemple emballés ou tout près. Le temps qui a été accordé par Quaternaire pour travailler sur ce sujet avec Nicomac, pour moi c'est une vraie opportunité. Aujourd'hui, autant en termes de marques employeurs que d'éveil de nos consciences, c'est hyper important de travailler sur ces sujets-là. Et puis, ça permet aussi de souder l'entreprise autour de la thématique de la RSE et de partager aussi ensemble nos bonnes pratiques. Le premier bénéfice, nous avons bien une vision commune à l'issue de cette formation, une vision commune de ce qu'est et ce que n'est pas la RSE. Premier ordre du Kifatin. Et puis, il y a d'autres bénéfices qui sont intervenus, qui sont des conséquences de l'excellente intervention des équipes Nicomac, c'est la fierté des équipes et les échanges au sein de nos équipes. Pourquoi ? Parce que nous avons pris conscience que nous menions de nombreux projets, de nombreuses actions dans une sphère RSE et ça a vraiment amené cette fierté dans nos équipes. Et puis, troisième élément, nous avons passé une excellente journée. Pourquoi cette excellente journée ? Parce que ça a été rythmé, la pédagogie était d'excellente facture et ça a permis de respirer au sein de cette journée et c'est vraiment le niveau de professionnalisme des équipes de Nicomac. On avait déjà initié des choses, mais on s'est rendu compte qu'on faisait déjà de la RSE et puis ça a reboosté un certain nombre de choses. Il y a notre projet interne CAP, Quaternaire en action pour la planète, qui a retrouvé un élan de vitalité, une dynamique beaucoup plus large au sein de Quaternaire avec des tas de sous-projets qui sont toujours en cours actuellement. Les actions citoyennes, où on vient intervenir de façon bénévole pour un certain nombre d'associations, qui là aussi ont retrouvé des participants et une dynamique intéressante sur la fin 2021. Et puis, notre démarche qualité de vie au travail à travers notamment notre outil de sondage ZEST interne. Pareil, on a relancé une dynamique, on a refondé des choses et ça se déroule là notamment sur le premier semestre 2022. Donc, tout ça a beaucoup de dynamique au sein d'un pôle quand même regroupé autour de la RSE. Et puis, même dans nos communications mensuelles de vie d'équipe, ces sujets qui étaient avant, on parlait de la production, on parlait de la vente. Et puis, ces sujets-là sont même les premiers sujets qu'on traite maintenant. On commence par parler de la qualité de vie des équipes, on parle du projet CAP, et puis après, on va parler de la partie un peu plus business. Donc, vraiment une belle dynamique initiée avec ce temps fort du mois de juillet. Suite à cette formation, on a décidé de démarrer une démarche RSE. La démarche RSE va devenir la colonne vertébrale, voire le chapeau du prochain projet d'entreprise que nous démarrerons à l'automne.